Cinéma toujours avec la sortie, mercredi dans les salles de Rien sur Robert, réalisé par Pascal Bonitzer avec Sandrine Kiberlin et Fabrice Luchini, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Une comédie de mœurs, sautons plutôt décalés, très belles performances des acteurs et des dialogues ciselés. Pascal Deschamps, Jean-Louis Bousser. Je vais vous donner des gauloises blondes d'extra light, s'il vous plaît. Des quoi ? Des gauloises blondes super light, enfin des gauloises blondes super légères. Même s'il est un peu parano, dans la vie de Didier, en apparence tout va bien. Un travail de journaliste dans une revue prestigieuse, une copine dont il est follement amoureux, mais ça ne va pas durer. Parce qu'il a écrit un article sur un film qu'il n'a pas vu, sa vie bascule. De toute façon, t'as eu tort, on n'écrit pas sans avoir vu. Je n'avais pas le choix, il y avait urgence. On a toujours le choix. Voilà pour le point de départ et l'argument d'un film tout à la fois grave et jubilatoire. Moi je ne suis pas défiguré, c'est juste animatome. On va pouvoir te l'enlever. Ça ne s'enlève pas, au moment où ça te résorbe. On va pouvoir te le résorber. On laisse tomber. Un ton inclassable que rechète d'ailleurs le titre choisi par Pascal Bonnizet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis cerné par les Robert. Je suis cerné par les Robert parce que Fabrice s'appelle Robert, de son vrai prénom. Dans celui-là, il n'y a rien sans Robert. J'étais bien invité chez vous, ce soir ? Ce mélange d'absurde et de gravité culmine dans la scène où Didier se fait littéralement lyncher par un parterre d'intellectuels qui lui reproche la désinvolture. Votre petit style cache une âme fausse, un vide profond. Quand j'ai su que vous n'aviez pas hésité à attaquer une oeuvre que vous n'avez même pas vue, je parle de ce film bosniaque. Non, certes, vous savez tous ici le cauchemar. Quand j'ai appris ça, j'ai été horrifié, je n'ai pas voulu le croire. Dans cette scène, on a une espèce de... Il y a une dimension de cauchemar qui peut être vue sous l'angle comique ou qui peut être vue sous l'angle froid dans le dos. Et j'espère que ces deux aspects-là fonctionnent tous les deux. Ça fonctionne et c'est justement ce qui fait l'originalité de Rien sur Robert. Vous pouvez me croire, ce film-là, moi je l'ai vu.